Après, quand j'ai quitté les Calaches, les vallées des Calaches, j'ai redescendu. J'ai redescendu de camion en camion, puis je suis arrivé à... Toujours vert, jaune, rouge sur la route, ou du coup ça allait mieux ? Ouais, et puis l'Inde m'appelait, vraiment. Mais j'ai encore temporisé pas mal, j'avais pas d'argent. J'avais depuis un mois un kilo de hache en ceinture autour de moi. Donc j'avais acheté un Afghanistan. Et que je pensais vendre en Inde. Donc j'avais tout ce temps-là, chez les Calaches aussi, j'avais des paquettes comme ça. Et puis quand je suis arrivé à Islamabad, j'ai dormi dans le jardin d'une église. chrétienne. J'étais tranquille. Le curé ou le pasteur, je ne sais pas, le curé me laissait dormir. Et puis un jour j'en ai marre de ce machin. J'avais un petit peu peur quand même de me faire arrêter à la frontière. J'avais déjà fait deux frontières avec ce machin. Et puis j'ai caché cette ceinture de... Je me suis débarrassé de cette ceinture de ganja. Dans l'église. Dans un coin de l'église. C'était une offrande. Une offrande à Dieu. Tu m'imaginais la tête du curé quand il découvrait ça. Et puis je ne sais plus comment, à Islamabad, j'ai commencé à faire partie d'une petite bande de gangsters. Regarde autour de moi et je vois un tas de nouveaux visages. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Ils m'ont accueilli. Et c'était génial. C'était génial. Ils m'ont nourri aussi. Ils m'ont nourri logé. Ils avaient plusieurs appartements. Parce qu'après, chacun de leurs coups, il leur fallait se disséminer et puis aller dans l'appartement. Et puis se réunir tout en temps. Toujours différents appartements à Islamabad. Ils m'ont habillé de pied en cartes. Un beau complet. Vestons. Chaussures noires trop petites. Pantalon. Chemise blanche. Ils m'ont amené chez le coiffeur. Coupe pakistanaise. Moustache. Je n'ai plus de photo. J'ai gardé longtemps la photo de... Comme ça. Et puis... Alors leur job c'était... Ils repéraient un pigeon. Riche. Un businessman. Ils louaient un dépôt dans le banlieue de Islamabad. Et il y avait des réunions avec ce businessman. D'abord. Deux ou trois réunions. Et il lui proposait un projet. De bâtiment. De route. Je n'ai jamais vraiment su croire. Un gros truc de développement qui coûte des sous quoi. Un projet de développement où il fallait investir de l'argent. Et ça rapporte très gros. Et le businessman avançait de l'argent. Je ne sais pas. Dix mille, vingt mille. Je n'ai jamais su les sommes. Mais certainement des grosses sommes. Et une fois qu'ils avaient l'argent. Tout le monde s'équipe. Il disait au revoir. Oui à la prochaine fois. Et bonne prochaine fois. Et puis après quelques temps il recommençait ailleurs. Mais moi. Mon rôle c'était. À la troisième séance peut-être. Qu'ils avaient avec lui. Et il lui disait. Ah. Dans cette séance nous avons un riche. Suisse. Américain. Français. Qui vient spécialement d'avion. Il a déjà investi dans certains de nos projets précédents. Et il va venir. Et il va aussi venir. Donner du cash aussi. Contribuer à ce projet. Donc ça a donné une énorme grosse confiance à l'autre. Un peu de légitimité. Il me disait. Voilà. Tu peux entrer. Alors j'entrais. Très sûr de moi. Avec le centre d'attaché de caisse. Où il y avait. Rien. Où il y avait. Ici. Il y avait une enveloppe avec des billets. C'était la première avance. Mais enfin j'allais donner une grosse. Et puis je m'asseyais. J'avais besoin de savoir. Le pakistanais que je ne connaissais pas. Mais je savais l'onglet. Et puis ça. Je voulais choisir. Puis je répondais. Je dis. Je serais là-bas un businessman. Very good project. Great. Wonderful. Trust. My partners. But friends. You might know them very well. Blablabla. Et souvent ça marchait. Le businessman. D'accord. Je vais donner une avance. Un chèque. Cash. Bon. Et. Un jour. J'arrive. La séance est en cours. Je commence à débiter mon truc. Les autres parlent. Et tout à coup. On entend des sifflet. Les guetteurs. Les guetteurs. La police arrive. Des guerres pissées mes amis. Mais. Dix secondes après le sifflet. On était tous. On courait vers la sortie. Avec le businessman. Le businessman. Qui était. Planté l'ape. Qui restait devant. Euh. On fout tel qu'en. Et je me rappelle. Tous. On s'est par pied. Enfin. Pas qu'on part ensemble. Et je me rappelle. Je cours. Dans une ruelle. Je me dis. Si la police me choque. Ça va être Midnight Express. Je cours. Je cours. Et j'ai très mal aux pieds. Parce que. J'enlève mes petits souliers. Noirs. Super. Je pars. Et je vais me cacher quelque part en banlieue. Et le soir. Je vais. Dans un certain appartement. Qui était. Un appartement d'urgence. Si. Et de réunion. Si. On en est. Si. Je vais me cacher. Et tout le monde était là. Tout le monde arrivait. C'était à 2 à 3 heures du soir. Dans un appartement. Et. Il y a eu des. Des discussions. Très animées. Une bonne partie. De la nuit. Jusqu'à 2h du matin. Peut-être. Est-ce qu'il y a un espion parmi nous. Est-ce que quelqu'un nous a dénoncés. Est-ce que c'est un exégateur. Il y a quelqu'un qui nous a dénoncés. C'est pas possible. Vos gueules. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous. On enfreint les 2 premières règles. Les fighters. J'ai mis au bizarre là-dedans. J'ai vu des gens entrés. Puis je me marre. De toute façon. La police était arrivée. Euh. On doit arrêter notre. Business. Notre business. Pendant quelques temps. En tout cas. Pour nous faire oublier. Ils ont décidé que chacun rentrerait dans son village. La plupart. Ils avaient de la famille. Ou des cousins. Il fallait qu'ils quittent le ville. Tout le monde. Et moi. J'étais. Je me rappelle. J'étais assis contre le mur. Je ne comprenais pas grand-chose. Mais j'avais. Mon traducteur. À côté de moi. Le pire criminel de tous. Il avait certainement tué des gens. C'est pas seulement un voleur. Un regard vraiment. Un regard fermé. Pas timulaire. Et puis il me traduisait. Mais on était. Il m'aimait bien. On était assez souvent ensemble. Et puis la discussion continue. Il me décrit. Il me dit. Ce que je viens de te dire. Les décisions qui sont en train d'être prises. Et puis il me tape sur le haut. Il me dit. Tu ne peux pas rester ici. Et tu ne peux pas aller à l'India. Ils vous arrêteront à la frontière. Ils vont t'arrêter à la frontière. Si. Tu es différent d'entre nous. Tu es blanc. Et c'est très possible que. Ton signalement. Il y a trop de risques. Que tu sois arrêté à la frontière. Et mis dans une prison de pakistanaise. Et moi je les connais les prisons de pakistanaise. Ça doit être sympa. Ensuite il me dit. Il me regarde. Il me dit. J'ai un frère. Je suis le démon. Je vais t'envoyer vers le monde. Je vais t'envoyer vers le monde. Il va s'occuper de toi. Je dis. Ça fait encore des évolutions. Il habite. Il fait partie d'une secte. Réformiste. Qui veut réformer le Coran. Abolir la subordination des femmes. Dans le Coran. Abolir le voile. Cette secte s'appelle. La Ahmadiyya Movement. Il y a un nom. Ahmadiyya. Parce que le fondateur s'appelle Ahmad. Sheikh Ahmad. La secte de mon frère. À laquelle il partient. Persécuté. Depuis longtemps. Par l'islam traditionnel. Et par les autorités. Des gens sont. Emprisonnés. Torturés. Tués. Parce que. On a. On a. Publié. Un nouveau Coran. Qui est. Purifié. De tout. Ce qui n'est pas vraiment. La parole d'Allah. Là. Et. Depuis. Quelques années. Le chef actuel. Le chef actuel. Le cheikh actuel. Et beaucoup. Des membres. De cette secte. On fuit. Les villes. Et. Ils sont partis. Dans le désert. Pour vivre. Entre eux. Dans le désert. Loin. De tous. Inconnus. Des autorités. Jusqu'à présent. Ils vivent ensemble. Et je vais t'envoyer là-bas. Aucun musulman n'est jamais amis. Aucun non musulman n'en a jamais été amis. Aucun étranger. Mais. Je vais t'écrire une lettre. De ma part. Mon frère. Et il va t'accueillir. Parce qu'il sait qui je suis. Il sait que je vais pas faire ça. Pour n'importe quoi. Le même soir. Il me donne la lettre. Il écrit. Dans un coin. Il m'emmène à la. Gare. À trois heures de main. À trois heures de main. Il me met dans le train. Pour me payer le billet. Et. Il me donne la marche à suivre. Altifs. Alex. Reconnaissance. Sous-titrage ST' 501